... D'abord, merci pour l'invitation. Je remercie Pierre-Louis et le comité pour m'avoir donné l'occasion de donner cet exposé. Le thème, il s'agit de stabilisation de systèmes. On va présenter quelques exemples de stabilisation pour des systèmes physiques. Ensuite, on va donner des résultats en dimension finie. Et ensuite, on va donner des résultats pour quelques équations aux dérivés partiels. Pour motiver l'exemple, je vais donner deux exemples. Le premier est très classique. C'est le pendule inversé qui est sur un chariot mobile. Voilà la figure. Il y a un chariot mobile qui se déplace sur des rails. Et au-dessus du chariot, il y a un pendule inversé qui pivote librement autour du point C. Donc, on a un point d'équilibre qui est ici, mais cet équilibre est instable. Donc, si on ne fait rien, soit ça va aller à droite, soit ça va aller à gauche. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de stabiliser le point d'équilibre en appliquant une force au chariot. C'est un feedback qui va dépendre de ce qu'on observe. Et en fonction de ce qu'on observe, on applique cette force et on espère stabiliser le point d'équilibre qui est instable en l'absence du feedback. Donc, par exemple, voilà une expérience. Donc, c'est un double pendule inversé. Il y a deux pendules, l'un au-dessus de l'autre. Les deux pendules pivotent librement autour du point de rotation qui est ici. Et on va donc maintenant mettre le feedback en route. Si tout va bien, ça va marcher. Voilà, d'accord. Et donc, ce feedback stabilise le point d'équilibre. En fait, il essaye aussi de mettre le chariot au milieu du banc. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas à faire nous. Et donc, si on veut faire une expérience qu'on pourrait faire nous, ben voilà, c'est James Stewart. Donc, il est sur... Il a eu un accident. Et donc, il a au-dessus, sur son doigt, en fait, une canne. Bon, si vous n'avez pas de canne, si vous êtes trop jeune pour ça, vous pouvez prendre un balai. Ce qui compte, c'est que le manche ne soit pas trop petit. Et donc, il... Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, on applique un feedback en fonction de ce qu'on observe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il regarde, en fait, le haut de la canne. C'est là où il y a la meilleure information, en fait. C'est là aussi d'où vient le danger. Cette expérience, en fait, n'est pas, en fait, sans danger non plus. Enfin, comme toutes les expériences, vous voyez. Si vous êtes un peu âgé, ça, ça peut faire mal au dos. Eh bien, donc, les capteurs, ils regardent, justement, le haut, en fait. Ils regardent, alors, pour le pendule de tout à l'heure, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure très peu de choses. On ne mesure rien sur la seconde barre. On mesure juste la position du chariot et l'angle que fait la première barre avec la verticale. Donc, c'est seulement deux informations, alors que l'état est de dimension 6. Et avec ces deux informations, on arrive à stabiliser. Vous avez pratiquement aucune erreur d'observation. Oui, oui, il y a très peu de... Oui, parce que s'il y a des erreurs, ça ne va pas du tout marcher. S'il y a des erreurs trop importantes, ça ne va pas marcher. Mais là, c'est un pendule simple, non ? Parce que là, c'est un pendule double, oui. Oui, oui. Donc là, par exemple, effectivement, le balai, si vous voulez avoir affaire à ça avec de mauvaises observations, vous fermez les yeux, essayez de recommencer l'expérience, et vous verrez que ce n'est pas si facile que ça, en fait. Donc, le premier article pionné, en fait, sur les régulateurs, en fait, c'est l'article de Maxwell de 1868, dont il y aura un petit mot tout à l'heure, en fait. Un autre exemple, donc, ça, là, on a travaillé là-dessus pendant une quinzaine d'années, c'est la régulation des rivières, la Sambre et la Meuse en Belgique. Donc, le contrôleur, là, ce sont les portes. Ici, il y a une porte qui est en réparation, et c'est le mouvement des lèvres au-dessus de la porte qui forment le contrôle. Ce qu'on mesure, c'est juste la hauteur d'eau un peu avant le bief, en fait. Et là, c'est pour motiver un peu le sujet. C'est un point d'équilibre qui est déjà stable, mais on essaye de voir une stabilisation plus rapide. Donc, en avant, on ne bouge pas les portes, donc le contrôle est à zéro, si vous voulez. Le point d'équilibre, c'est, en fait, la ligne rouge. Et en arrière, on bouge les portes en fonction du feedback. Et ce qu'on va voir, évidemment, c'est qu'en bougeant les portes de façon convenable, on converge plus vite. Voilà. D'accord ? Donc, c'est stabilisation rapide pour expliquer le sujet. Un peu de publicité. Donc, c'est un livre que je viens de terminer. En fait, pour publier, j'ai dû créer une collection. Donc, maintenant, il faut que je trouve des bouquins pour la collection. Donc, si vous pouvez soumettre des livres, vous êtes les bienvenus sur le thème du contrôle, en fait. Dimension finie ou EDP. Alors, on va maintenant un peu rentrer dans le côté mathématique. On va donner un peu la notion de points asymptotiquement stables. Ensuite, on va donner quelques résultats en dimension finie, essentiellement. Après, ça sera les EDP. Donc, d'abord, en fait, un point qui va être important, c'est qu'on va être obligé de considérer des feedbacks qui sont seulement continus. Et donc, on est obligé de regarder maintenant des champs de vecteurs qui sont seulement continus. Même si le système est régulier, comme on met un feedback qui est seulement continu, on est contraint à étudier le cas de systèmes dynamiques avec un second membre qui est seulement continu. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on peut avoir plusieurs solutions partant de la même condition initiale. Et il faut donner un peu la bonne définition de ce qu'on appelle un point asymptotiquement stable. La bonne définition est due à Lyapunov dans sa thèse en 1892. Il y a eu des travaux antérieurs par des mathématiciens célèbres, mais c'est vraiment Lyapunov qui a donné la définition qui nous va bien. Donc, c'est deux propriétés. La première, c'est la stabilité. Donc, le point bleu, c'est le point d'équilibre. On va demander que si on prend une boule centrée en le point bleu, c'est la boule rouge, il existe toujours une autre boule plus petite. C'est-à-dire que si on démarre dans la boule plus petite, on reste toujours dans la grande boule quand le temps grandit. Donc, on part du point vert et on reste toujours dans la boule rouge. Ça, c'est stable. La deuxième propriété, c'est l'attracteur. Et c'est tout simplement que si on part assez près du point d'équilibre, donc dans la boule bleue, alors on va converger toutes les trajectoires qui partent d'un point dans la boule bleue, convergent vers le point bleu. Et c'est ces deux propriétés ensemble qu'on va utiliser. Donc, un point est asymptotiquement stable s'il a ces deux propriétés, stable et attracteur. Alors, Iapunov, déjà dans sa thèse, a donné deux théorèmes importants pour nous. C'est le premier, c'est le critère dans le cadre où le champ X est C1. On regarde X prime au point d'équilibre, mais sans que ce soit zéro, on regarde X prime de zéro. On regarde les valeurs propres de X prime de zéro. Et s'il y en a une qui a partie réelle strictement positive, le point n'est pas asymptotiquement népois stable. Et si, en fait, elles sont toutes à partie réelle strictement négative, eh bien, le point est asymptotiquement stable. Et déjà, dans son papier de 1868, en fait, pour Maxwell, c'était déjà évident, en fait. Alors, c'est assez intéressant parce que, donc, la notion de nombre réel, parce qu'il faut prendre des nombres complexes, ce sont les racines, les valeurs propres de X prime de zéro, qui sont des nombres complexes. Et donc, celles qui sont réelles s'appellent les possible roots, d'accord ? Et les parties réelles de celles qui ne sont pas réelles, c'est les possible parts of the impossible roots. C'est joli, en fait. Nous, en fait, on utilisait plutôt la notion, je crois que c'est Descartes qui avait introduit la terminologie, de nombres imaginaires, qui est plus proche un peu de l'idée de Freud, que finalement, le monde imaginaire nous donne des informations fondamentales sur le monde réel, en fait. D'accord ? Alors, l'autre théorème qui va être aussi fondamental pour nous, c'est l'existence d'une fonction Diapunov. Le point d'équilibre est asymptotiquement stable si, en ce moment-ci, il y a une fonction Diapunov, c'est-à-dire une énergie qui est minimale au point d'équilibre et qui, le long des trajectoires, quand le temps augmente, décroît. Donc, c'est cette propriété 2. Et c'est ça qui est important pour nous parce que c'est ça qui donne la robustesse. Vous voyez la figure ? On a notre champ de vecteurs. Ça, ce sont les lignes de niveau de la fonction Diapunov. Si on perturbe un petit peu la situation, c'est-à-dire que si, bien sûr, on fait toujours des erreurs, par exemple des erreurs de mesure, mais ça peut être des erreurs de modèle. Le champ de vecteurs, il n'est pas exactement comme ça. Il est un peu perturbé. Mais on voit que ce qui se passe, c'est que si on part dans la grande boule, on va arriver grosso modo dans la boule rouge ou verte et y rester. D'accord ? Et c'est vraiment ce qu'on fait avec l'expérience du balai qu'on tient au-dessus de son doigt. Et donc, la question, c'est de savoir si on a un système y point égale f de y et de u. Ça, c'est notre système de contrôle. U, c'est le contrôle. Y, c'est l'état du système. On va voir à des exemples tout à l'heure. Est-ce qu'on peut trouver ce u de y qui stabilise le système, c'est-à-dire tel que l'origine, si c'est le point d'équilibre, et asynthétiquement ça pour le système bouclé qui est y point égale f de y et de u de y. Donc, c'est le système bouclé. La régularité de u, c'est quelque chose qui est très important parce que le théorème de Lyapunov, il marche que pour les u qui sont continues. Quand les u sont discontinues, d'abord, il faut donner ce que c'est la bonne définition de ce que c'est qu'une solution du système bouclé. On peut considérer les solutions au sens de Filipov, etc. Il y a plein de boulot à faire. Et donc, nous, on va considérer des champs de vecteurs, des u de y, pardon, des feedbacks qui sont seulement continues. Et à ce moment-là, on a notre fonction de la Pounov si le point est asymptétiquement stable, même s'il y a plusieurs trajectoires qui partent d'un point donné. Et on va essayer de relier ce problème-là, un problème de contrôlabilité. La contrôlabilité, c'est une autre propriété des systèmes qui est tout à fait naturelle. On se demande si, partant de y0, un point arbitraire, un autre point, on peut aller du premier point au second point. Donc, on peut quantifier tout ça en demandant que les y0 ou y1 soient proches du point d'équilibre, que le temps soit petit éventuellement, etc. Mais c'est ça l'idée. Alors, les systèmes les plus simples sont les systèmes linéaires, y. égale à y plus bu. Et on a le critère de Kalman qui nous dit que le système est contrôlable si seulement si l'espace vectoriel est engendré par les AIBU pour U dans RM et Y compris entre 0 et N-1 est égal à RN. Donc, ça date de 1960. C'est assez récent, finalement, au total. Et on va donner maintenant une définition précise de ce qu'on entend par contrôlabilité. Ça va être la contrôlabilité locale en temps petit. Donc, on a notre point d'équilibre, Y-E-U-E, c'est-à-dire que F de Y-E-U-E est égal à 0. Et on va demander la propriété suivante. Quelle que soit la boule rouge, centrée en Y-E, il existe une boule plus petite, la boule bleue, telle que si on a deux points dans la boule bleue. On peut aller du premier point au second point en un temps qui est petit, c'est epsilon, et avec un contrôle qui est proche de UE au sens où U de T moins UE est inférieur ou égal à epsilon. On ne connaît pas de critères nécessaires et suffisants pour satisfaire cette condition-là qui est pourtant naturelle. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. On a beaucoup de conditions suffisantes, beaucoup de conditions nécessaires, mais elles ne coïncident pas. Mais en fait, il y a le test linéaire qui est juste le théorème d'inversion locale. On fait le linéarisé. Si le linéarisé est contrôlable, alors le système non linéaire est localement contrôlable en temps petit. Maintenant, on passe à la stabilisation. On va prendre un système linéar contrôlable et on va voir si on peut le stabiliser. La réponse est oui. Ça résulte du théorème de Vonam qui vous dit que si le feedback, vous allez le prendre sous la forme Y égale KY, vous pouvez placer les valeurs propres de A plus BK où vous voulez. Vous pouvez vous arranger pour qu'elles aient leur partie réelle strictement négative. On a le résultat dans le cadre des systèmes linéaires. Ça s'applique au cas des systèmes non linéaires, bien sûr, dans le cadre où le linéarisé est contrôlable grâce au premier théorème de Liapunov puisque le même feedback qui stabilise le système linéaire asymptotiquement va stabiliser le système non linéaire asymptotiquement. Maintenant, on va s'intéresser à faire des choses rapides. Il y aura plusieurs notions de rapide. Ici, c'est rapide au sens exponentiel. Il y aura rapide au sens temps fini. On va demander, on se demande si, quel que soit le nombre nu qu'on se donne, on peut trouver un feedback, une constante C et un R positif, tel que si on démarre dans la boule de centre zéro et de rayon R, là, l'équilibre, c'est 0, 0, alors on a l'estimé qui est marqué ici. Et on veut que ça soit vrai pour tout nu. Pour tout nu, il existe un feedback. Alors, dans le cas des systèmes linéaires, ça marche très bien, ça résulte du même théorème que tout à l'heure. Et on a, donc, si un système linéaire est contrôlable, on peut le stabiliser rapidement au sens exponentiel. Et ça s'applique, bien sûr, au système non linéaire de la même façon quand le linéarisé est contrôlable, toujours. Donc, on regarde, on met ça sous forme d'équations y.g.f. de y et de u. On calcule le linéarisé, on vérifie que le linéarisé est contrôlable et on applique le théorème et on peut, donc, stabiliser rapidement le pendule inversé. Alors, maintenant, si on regarde les systèmes non linéaires, eh bien, on voit tout de suite qu'on est obligé d'abandonner la régularité sur u, déjà. Parce que si on considère ce système 1, y1 point égale y1 moins y2 au cube et y2 point est égal à u. Donc, c'est un système où l'état est de dimension 2, c'est y1 et y2, le contrôle est de dimension 1. Ce système, son linéarisé, n'est pas contrôlable, donc on ne peut pas appliquer ce qu'on a fait avant. Mais par contre, on peut vérifier que ce système est localement contrôlable en temps petit. Ça peut se faire en trouvant des trajectoires qui vont de 0 à 0 et en linéarisé contrôlable. On peut utiliser aussi les crochets de l'i, ça marche bien. mais on voit qu'on n'arrivera jamais à stabiliser ce système contrôlable à l'aide d'un feedback qui est régulier. Parce que si on suppose qu'il est régulier, on regarde x prime de 0. En fait, pour que le point soit asymptotiquement stable, pour le système non linéaire, il est au moins nécessaire que la trace de x prime de 0 et le déterminant de x prime de 0, la trace soit négative ou nulle et le déterminant soit positif ou nulle et on voit que ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas utiliser des feedbacks C1. Mais par contre, dès 1989, sur ce système-là, Daiwanza et Martin ont montré qu'on pouvait stabiliser avec des feedbacks qui étaient seulement continus. Donc, une fois qu'on a supprimé l'hypothèse de régularité, on se dit que peut-être avec des feedbacks continus, on peut faire des choses meilleures, même pour les systèmes linéaires. Et on voit effectivement que c'est très simple. Si on fait y.galu, juste un exemple, et si on prend u2y qui égale moins 3,2 000, ça c'est juste pour avoir des calculs un peu plus simples tout à l'heure, valeur absolue de y à la puissance intérieure, sinus, signe de y. On voit qu'on a stabilisation en temps fini. Ce n'est pas la stabilisation asymptotique. C'est-à-dire que finalement, si on se donne, si on part assez près de l'origine, en temps fini, en un temps t qui peut même être arbitrairement petit dans cet exemple-là, on va arriver en zéro et y rester ensuite parce que le point est stable. Donc du coup, on peut se demander si quand on a un système qui est linéaire, on peut toujours le stabiliser en temps fini avec des feedbacks qui sont seulement continus. Alors, on donne d'abord une définition de, enfin c'est celle qu'on attend, il n'y a pas de mystère, donc stabilisation en temps fini, stable en temps fini, et bien tout simplement, donc il est stable d'abord et au lieu d'avoir que ça converge vers zéro vers y, quand on est proche du y au départ, et bien en temps fini, on arrive à y. Et stabilisable en temps fini, est-ce qu'il existe un feedback qui est continu, qui rend le système stable en temps fini ? Et là, oui, il y a une petite motivation, j'explique sur cet exemple-là, donc ça, tout le monde a dû voir la vidéo, c'est assez spectaculaire, effectivement. Donc c'est un, pour récupérer, c'est la société de, comment ça s'appelle, SpaceX, je ne sais pas comment on dit en anglais, SpaceX, donc il est, on va voir si ça marche, il y a cette main, je ne sais pas que c'est que cette main, vous voyez, donc, voilà, donc là, elle arrive sur la barge, d'accord, on récupère le premier étage pour faire des économies. donc c'est beau, mais c'était pour expliquer le temps fini, vous voyez, là, vous ne vous intéressez pas à ce qui va se passer à l'infini, c'est-à-dire que, à l'infini, tout le monde est mort, quoi, mais ici, en temps fini, il faut que ça arrive sur la barge, en fait. Je vais peut-être enlever cette main, qui est un peu embêtante. Et donc, pour les systèmes linéaires, effectivement, la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on peut toujours les stabiliser en temps fini. Et je voulais vous expliquer le cas le plus simple, après celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est y1.y2.y2.u. Ensuite, il faut continuer, il faut faire y1.y2.y2.y3.y3.u. et ainsi de suite. On a ainsi tous les systèmes linéaires. Donc, on utilise là un conseil de Nierenberg qui peut s'appliquer à de nombreuses situations, en fait. C'est-à-dire, on sèche sur un problème et son conseil, c'est est-ce que vous avez essayé la dimension 2 ? Donc là, ça ne s'applique pas exactement parce qu'on est déjà en dimension 2, c'est ce qu'on est en train d'essayer et on n'y arrive pas. Mais on sent qu'en fait, il suffit d'extrapoler un petit peu et d'essayer la dimension 1. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va regarder la dimension 1, qui est ce système-là où l'état, c'est Y1 et le contrôle, c'est Y2. Et c'est exactement le système qu'on a fait tout à l'heure. D'accord ? On voit que ces feedbacks stabilisent ce système-là en temps fini. Après, il y a une méthode qui s'appelle le backstepping qui, vous avez ce système-là, c'est le système initial. Si vous savez stabiliser le premier système à l'aide d'un Y2 qui dépend de Y1, alors, souvent, vous arrivez à stabiliser le système qui est là, qui est plus compliqué. Sa dimension est plus grande. Et je vais donner peut-être la méthode de démonstration parce qu'on va voir qu'il y a des hypothèses qui sont importantes pour pouvoir le faire. Mais disons, grosso modo, vous voyez, vous avez en mécanique, il y a la vitesse et l'accélération. Et l'idée, c'est que vous contrôlez la vitesse, ça c'est le système simple, mais le vrai système, c'est le système où on contrôle l'accélération. Eh bien, d'une certaine façon, si vous arrivez à stabiliser quand vous contrôlez la vitesse, vous arrivez à stabiliser quand vous contrôlez l'accélération. C'est ça qui est derrière. Et l'idée n'est pas compliquée, en fait, la méthode, mais on va voir qu'il y a des hypothèses qui sont importantes. Donc, on a notre feedback qui stabilise, ici, il manque un, qui stabilise ce système-là. Donc, il y a une fonction de Yapunov qui lui est associée et on va considérer cette nouvelle fonction de Yapunov pour le système complet. L'idée, c'est de pénaliser le fait que Y2 est différent de Y2 bar de Y1. On calcule V point et on va essayer de trouver un U, un U2, qui nous fasse décroître ce V. Et c'est possible, on fait le calcul, mais on voit qu'en fait, on a besoin du fait que Y2 soit dérivable. On a le feedback explicite, là. Et il marche très bien. D'accord ? Mais ici, ça ne marche pas tout à fait parce que, justement, le Y2 bar, il n'est pas régulier puisqu'il est seulement le dernier, en fait. Donc, on ne peut pas appliquer cette méthode-là. Mais, donc, si on fait ça, effectivement, brutalement, ça ne marche pas. Mais l'idée, c'est de pénaliser différemment. Au lieu de, là, ici, on veut pénaliser le fait que Y2 n'est pas égal à moins Y1 à la puissance alpha, mais on va prendre une autre fonction qui a le même objectif, qui pénalise, c'est cette fonction phi. En fait, grosso modo, cette fonction phi, elle est positive ou nulle et elle est nulle si et seulement si, justement, Y2, c'est Y1. Y1, Y2, c'est Y1. Y2 bar de Y1. Et ça marche bien. D'accord ? Ça marche bien, on fait les calculs, tout va bien, ça donne un feedback explicite, mais il faut prendre alpha supérieur à 1,5. Tout à l'heure, on avait pris alpha égal à 1 tiers et justement, si on prend ce alpha égal à 1 tiers, ça ne marche pas pour faire l'ajout d'intégrateur. On est obligé de prendre un alpha supérieur à 1 et on peut continuer comme ça. Bon, après, plein de gens ont travaillé pour trouver des choses plus explicites parce qu'ensuite, quand on veut réitérer la méthode, c'est plutôt du genre il existe en fait, mais ce n'est pas vraiment explicite. Donc après, beaucoup de personnes ont donné des choses de plus en plus explicites. là, on espère avoir le dernier mot, mais enfin, c'est momentané parce que, voilà. Un point clé, donc aussi, ça, ça s'applique pour les systèmes non linéaires quand le linéarisé est contrôlable en utilisant des arguments d'homogénéité et des existences de fonctions de Lyapunov homogènes à un résultat dû à Lionel Rosier, ici présent. Mais finalement, ça ne résout pas tous les problèmes parce qu'il y a des tas de systèmes qui ne vont pas être stabilisables avec des feedbacks continus. Donc parce qu'il y a cette condition due à Broket qui nous dit que si un système est localement stabilisable, alors l'image par F d'un voisinage du point d'équilibre, ici 0,0, doit être un voisinage de l'origine. Et il y a beaucoup de systèmes qui sont contrôlables et qui ne satisfont pas cette condition-là. Bien sûr, la linéarisée ne doit pas être contrôlable, mais voilà un exemple. Donc ça, c'est un dispositif, c'est un engin qui a été fabriqué à l'école des mines. Donc il y a quatre opteurs. En fait, on va s'intéresser, vous voyez, pour faire des économies, pour ne pas trop consommer la batterie, en fait, on va s'intéresser au cas où ils glissent sur le plan, ils ne volent pas. En fait, d'accord ? En fait, bizarrement, c'est plutôt plus compliqué. C'est plus compliqué parce que la linéarisée n'est pas contrôlable. Donc la dynamique, on modélise ça un peu comme ça. Donc on a Xi1, Xi2, la position du centre de gravité de l'engin, Xi, c'est son orientation. Et on écrit ça sous la forme donc Xi1, c'est juste dire que F égale M gamma, il n'y a pas d'hystère. Et les contrôles, c'est Tau1 et Tau2. Donc on peut écrire ça sous la forme Y. Égale F de Y et de U avec ce changement de variable qui est marqué ici. Donc on tombe sur ce système-là. Ce système-là, en fait, il est contrôlable. Ça résulte du théorème de Shao-Racheski, un peu amélioré, mais c'est ça l'idée. Mais, sur l'inéarisé, il n'est pas contrôlable autour de zéro et il ne satisfait pas la condition de broquette. Vous voyez, il ne satisfait pas la condition de broquette parce que si vous demandez que la seconde composante soit nulle et qu'en plus U1 et Y5 soient petits, ça vous implique que U1 vaut zéro. Mais si U1 vaut zéro, à ce moment-là, la quatrième composante, elle est nulle. Donc l'image pareille d'un voisinage de l'origine n'est pas un voisinage de l'origine donc vous ne pouvez pas stabiliser à l'aide d'un feedback continu. Bien que le système soit contrôlable. Donc les gens ne se sont pas arrêtés là et on a proposé de faire avec des feedbacks qui dépendent du temps. Ça c'est pour modifier la partie sur les ETP où on va faire des feedbacks qui dépendent du temps mais il faut que j'avance un peu plus vite. Donc on va faire une hypothèse un peu plus forte que la contrôlabilité. La contrôlabilité, elle vous dit que si le point est près de l'origine, vous pouvez aller à l'origine. D'accord ? Mais on va demander qu'on puisse le faire avec un contrôle qui dépend continue du point initial. Donc ça pourrait paraître beaucoup plus restrictif mais en fait bizarrement on ne connaît pas de système analytique qui soit contrôlable et qui ne s'assiste pas cette propriété. Et en fait il s'avère que toutes les conditions suffisantes connues enfin dans celles que je connais parce que c'est peut-être plus limité et bien impliquent cette propriété. Voilà. Donc ce n'est pas une hypothèse très... Et le résultat donc c'est que si on est en dimension supérieure ou égale à 4 et bien si le système satisfait cette propriété de contrôlabilité locale mais continue d'une certaine façon alors on peut toujours le stabiliser avec des feedbacks qui dépendent du temps et on peut faire la stabilisation en temps fini. Je vais donner juste rapidement l'idée de la démonstration parce qu'on va l'utiliser d'une certaine façon une partie disons pour construire un feedback dans le cadre de cet appareil de l'école des mines. Donc la première chose c'est que on va exciter le système. Vous voyez on s'est allé de A à 0 et bien on va s'arranger pour y arriver avec des trajectoires qui ont un linéarisé contrôlable. Donc ça c'est la première partie. Donc on montre que c'est possible. La seconde partie on essaye de transformer la boucle ouverte qui dépend de la condition initiale en boucle fermée. Donc l'idée c'est la chose suivante. Si on sait qu'on part d'un des deux points le bleu et le rouge et qu'on veut aller ici. Si c'est ça la figure c'est bon parce que finalement les trajectoires se coupent jamais. Donc on peut toujours prendre un U tel qu'au point où on est on voit le rouge le bleu on prend le U correspondant. mais il y a un problème évidemment si les trajectoires se coupent parce qu'au moment où elles se coupent finalement on a deux contrôles le contrôle qui correspond au bleu le contrôle qui correspond au rouge et ça marche pas parce qu'il va être discontinu on veut pas ça. Mais si on est en dimension 2 en utilisant le fait que le linéarisé soit contrôlable on peut enlever le croisement vous voyez passer un petit peu au-dessus parce que le linéarisé soit contrôlable vous pouvez perturber un peu les trajectoires. Mais évidemment si vous êtes en dimension 3 et que vous avez une courbe ça c'est votre condition initiale elle appartient à cette courbe et bien si vous avez un croisement et bien si vous êtes en dimension 3 c'est pas suffisant le croisement vous pouvez pas le faire disparaître. Mais si vous êtes en dimension 4 le croisement vous pouvez le faire disparaître. Évidemment on peut se demander est-ce qu'une courbe ça suffit ? Il s'avère qu'une courbe ça suffit parce qu'on peut montrer que le résultat c'est que si on a une courbe on sait l'envoyer avec un feedback en 0 avec des linéarisés qui sont contrôlables. Donc on peut envoyer tout un voisinage une fois en utilisant le fait que les linéarisés soient contrôlables on envoie tout un voisinage de la courbe. Et après on montre l'existence d'une courbe magique telle que quel que soit ce petit voisinage on peut trouver un voisinage de l'origine qui va envoyer avec un premier feedback dans la partie rouge. Et ce qui est intéressant ce qui est plutôt à retenir c'est que finalement il y a un peu ces deux feedbacks. Il y a un premier feedback qui envoie la boule dans cette partie rouge mais en fait on peut l'envoyer exactement sur la courbe si on veut en prenant des feedbacks qui ne sont pas réguliers en dehors de l'origine et ensuite on envoie la courbe à zéro. Et c'est ce qu'on va faire pour le cas du glisseur. On va le faire ici. Voilà, on reprend le glisseur. Donc c'est ce système-là. Et donc notre résultat c'est qu'on peut le stabiliser en temps fini. Et j'aurais juste montré comment on fait en fait rapidement. Donc d'abord on fait un développement limité en ce sens que on garde l'ordre 2 pour la partie qui n'est pas contrôlable. l'ordre 1 pour la partie qui est contrôlable. Donc U1 cosinus Y5 qui va être remplacé par U1 on tombe là-dessus. Maintenant on analyse le système et on voit qu'ici on a rajouté deux intégrateurs. Donc en utilisant le backstayping on dit finalement on va supprimer ces deux équations-là et on va considérer que dans le reste Y5 et Y6 sont des contrôles. Enfin Y5 plutôt et Y6 il n'apparaît pas. Donc on tombe sur ce système-là où le contrôle c'est U1 et Y5 et les tailles et les dimensions 4. Il y a un gros intérêt à diminuer les dimensions parce que en diminuant les dimensions c'est beaucoup plus facile à stabiliser. Maintenant on utilise la stratégie de tout à l'heure d'exploser dans la preuve. En fait c'est ici. Vous voyez donc notre système il est là. Et on remarque que ça se décompose un peu en deux systèmes. celui-là d'une certaine façon c'est celui de tout à l'heure celui de Nirenberg. On sait le stabiliser en temps fini. Celui-là en fait finalement si U1 et Y5 sont le contrôle on comprend bien qu'à partir de celui-là on peut stabiliser aussi celui-là évidemment. Maintenant ce qu'on remarque c'est si on arrive à stabiliser en temps fini celui-là après il suffira d'utiliser Y5 égale 0 qui est le contrôle et le contrôle c'est U1 et Y5 on utilise Y5 égale 0 et U1 on va utiliser U1 donc on va amener Y3 et Y4 à 0 et après on s'occupe de Y1 et Y2 bien sûr il ne faut pas détruire ce qu'on a fait avec Y3 et Y4 mais on ne le détruit pas parce que justement on va prendre Y5 égale 0 donc il va rester à 0 et donc comme ça on peut traiter le système on fait des trucs explicites et ça marche bien. voilà voilà donc maintenant on passe aux EDP c'est plutôt un séminaire EDP donc voilà on est dans le temps en fait moitié dimension finie moitié EDP on va prendre les systèmes on va regarder les équations les plus simples la plus simple c'est en fait l'équation de transport donc c'est ici c'est celle-là Yt plus lambda de x ça c'est une fonction de x gamma de x donc c'est Yx gamma de x et le contrôle c'est Y de t et de 0 on veut le stabiliser en temps fini et bien là il n'y a rien de plus facile on prend tout simplement U égale à 0 on prend U égale à 0 donc c'est un feedback qui est finalement très régulier et il conduit à de la stabilisation en temps fini et il stabilise en ce temps optimal qui est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur lambda de x c'est juste on suit la caractéristique et on a ça donc maintenant on complexifie on arrive à la dimension 2 de Nierenberg donc c'est toujours enfin le x il est toujours en dimension 1 mais on a un système donc les conditions au bord Y1 de t 0 c'est Q fois Y de t de 0 Q va être pris non nul pour l'instant on va regarder le cas Q égale à 0 tout à l'heure et le contrôle c'est U de t et on se demande si on peut stabiliser ce système là en temps fini mais là si on essaie U égale à 0 comme tout à l'heure ça en fait ça marche pas malheureusement et on voudrait le faire en temps fini même dans le temps optimal qui est marqué ici qui est le temps optimal pour la contrôlabilité alors on commence par faire un premier changement de variable qui va nous faire disparaître les termes gamma 1 et delta 2 d'accord on va montrer que c'est possible on va montrer que ça marche on fait disparaître le donc on fait disparaître ce gamma 1 et ce delta 2 avec ce petit changement de variable et on tombe sur ce système là et là on va utiliser le backstepping mais une autre un autre backstepping en fait je vais dire un petit mot là dessus peut-être donc le backstepping c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure on y a eu des applications à des EDP là il y a un petit peu de publicité où il y a des exemples qui sont donnés d'accord et pour les EDP alors au début évidemment les gens ont discrétisé par exemple ça a été fait d'abord pour l'équation de la chaleur donc c'est Miroslav Christik et en fait de nombreux collaborateurs qu'il a eu on discrétise l'équation de la chaleur et ça un peu cette structure cascade aussi donc on peut appliquer le backstepping de dimension finie mais là bien sûr il faut régler bien les choses en fait alors et la façon dont il l'a vu c'est plutôt à l'aide d'une transformation sur le système on va transformer le système à l'aide d'une transformation intégrale qui est une transformation intégrale de Volterra de la seconde espèce je conseille en fait si ce livre-là explique bien les choses en fait et on va le faire pour ça donc on prend un système cible et on va essayer de transformer le premier système en le second système à l'aide d'une application linéaire qui est une application il faut qu'elle soit inversible et on va prendre tout simplement une transformation comme ceci c'est celle qu'on obtient avec la philosophie du backstepping parce que c'est une espèce de truc triangulaire donc notre inconnu c'est P et on voudrait transformer le système en Y tilde en ce système en Y et ce système en Y lui il est très sympathique parce que si par contre on prend U égale à 0 et bien pour lui ça marche bien mais bien sûr le U égale à 0 c'est pas le petit U égale à 0 ça vous donne un autre feedback comme on le verra tout à l'heure donc la question c'est l'existence de ce P donc on regarde quelle équation on trouve sur P on écrit l'équation satisfaite par Y on trouve ça avec différentes conditions au bord on a ce R1 et ce R2 et ce R3 et la question c'est de trouver R1, R2 et R3 trouver P tel que R1, R2 et R3 soient égales à 0 donc le type d'équation ce sont en fait des équations en fait hyperboliques c'est aussi des équations de transport en fait le type d'une certaine façon n'a pas trop changé sauf que le temps est devenu S et ça marche on y arrive et le feedback ce qui est intéressant c'est que le feedback quand on revient aux variables U ce n'est pas du tout 0 c'est cette fonction qui est marquée ici où K1 et K2 peuvent être calculées directement à l'aide de P si on fait le KQ égale à 0 c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire je vais essayer de faire la même chose mais ça ne peut pas marcher pourquoi ça ne peut pas marcher parce que celui-là quand on prend U égale à 0 on va trouver 0 avec ce temps-là qui est beaucoup plus petit que la somme des deux intégrales or on sait que ce n'est pas possible de faire en un temps aussi court donc on ne peut pas prendre le target ça ne peut pas être ça le système but ça ne peut pas être ça et on choisit le système but de cette façon-là on prend un G de X qui est à déterminer aussi Y2 de T de 0 et pour ce système but on a la même propriété c'est-à-dire que si on prend le contrôle U égale à 0 et bien on vaut 0 au bout du temps T opt donc ça marche bien mais ça montre en fait qu'on doit être très précautionneux sur le système image et c'est ça un peu qui est c'est un peu le problème de la méthode c'est-à-dire que le système image il faut un peu arriver à l'intuité et ce n'est pas si clair que ça mais bon ça a été étendu effectivement par beaucoup de personnes à des systèmes NN on peut traiter aussi le cas de système non linéaire mais à ce moment-là ce n'est pas du temps fini mais c'est de la convergence doublement exponentielle c'est déjà pas mal alors il y a aussi une difficulté vous voyez si vous voyez le feedback est ici en fait il est un peu embêtant parce que si vous regardez si vous appliquez ça à la sombre et la meuse en fait il faut connaître Y1 sur tout l'intervalle 0,1 Y1 sur tout l'intervalle 0,1 c'est Y2 aussi c'est en fait il faut connaître la hauteur d'eau et la vitesse du fluide en chaque point situé dans le bief évidemment c'est pas possible mais en fait on peut fabriquer ce qu'on appelle des observateurs qui permettent de reconstituer ce Y1 et ce Y2 et ces observateurs sont construits de nouveau justement en utilisant cette méthode de backstepping et ça marche bien bon il y a eu donc le Kn par n en fait maintenant est essentiellement réglé il y a beaucoup de résultats voilà maintenant on va passer à une autre équation la plus simple qui vient après les équations de transport c'est le 1D pour l'équation de la chaleur et on va montrer qu'on peut la stabiliser en temps fini donc notre équation c'est YT moins donc c'est DY sur DT moins D2Y sur DX2 et le contrôle c'est Y de T et de 1 on peut prendre des conditions de mal aussi si on préfère c'est peut-être plus physique et Y de T et de 0 c'est 0 et en fait le premier exemple justement de backstepping qui est dû à l'école de Christique c'était cet exemple là on va essayer de transformer ce système là qui a déjà une décroissance exponentielle mais on veut accélérer la décroissance exponentielle en transformant ce système là en ce système là où lambda est un nombre réel positif donné d'accord et on veut le faire avec une application T qui soit inversible donc le Y donne Z va être une application inversible et on aura le feedback à ce moment là explicite qui est marqué là donc voilà on utilise cette transformation de Volterra de la seconde espèce qui est intéressante de nouveau parce qu'elle est automatiquement inversible on calcule l'équation que doit satisfaire K pour que ça marche pour que ça transforme le premier système en le second système et voilà bon après on a le feedback qui sera là et ça va marcher donc il faut trouver maintenant le K et le K maintenant ça satisfait une équation des ondes assez bizarrement c'est une équation des ondes que doit satisfaire le K sur un triangle ce qui est intéressant de cette méthode là c'est que ça pose beaucoup d'équations nouvelles enfin bon l'équation des ondes on ne va pas classer ça dans les équations nouvelles sauf qu'à part le fait que c'est sur un triangle et on a ces conditions en bord alors il y a une méthode en fait qui est un peu systématique qui marche assez bien qui est une méthode itérative on fait ce changement de variable T c'est X1 moins X2 S c'est X1 plus X2 et ça devient cette équation là donc GST égale moins lambda sur 4G avec des conditions en bord on transforme ça en une équation intégrale donc on intègre une première fois par rapport à T une seconde fois par rapport à S et on tombe sur cette équation intégrale et là on fait ce qu'on a l'habitude de faire c'est une méthode itérative on part d'un certain G d'un premier on peut prendre 0 ça n'a pas d'importance et on fait cette méthode itérative on montre on a l'expression un peu explicite de GL et ça converge vers la solution que l'on cherche et vous voyez ça converge très vite parce que ça c'est tout même très grand dès que K est un peu grand en fait d'ailleurs il s'avère que après les gens se sont aperçus que c'était une solution ça c'est une fonction de Bessel en fait le G en fait il s'exprime à l'aide de cette fonction de Bessel et si on revient au K le voilà donc ça permet de stabiliser la chaleur avec un taux de décroissance exponentielle aussi grand qu'on veut mais on peut aussi l'utiliser pour retrouver le résultat de la contrabilité à 0 la contrabilité à 0 pour l'équation de la chaleur en dimension 1 donc c'est c'est Fattorini Russel ça se faisait avec les méthodes des moments d'accord après pour les dimensions supérieures donc ça a été fait par deux écoles différentes il y a le bourreau-biano d'un côté pour le c'est le côté français et l'école russe bien sûr avec Immanuilov et Fursikov les deux approches sont un peu différentes mais il y a un point qui est central c'est les inégalités de Karlmann mais on va voir qu'on peut vous donner une autre méthode pour montrer la contrabilité 0 mais ça ne marche qu'en dimension 1 pour l'instant qui n'utilise pas ces inégalités de Karlmann ni la méthode des moments donc on veut arriver à 0 en temps fini alors il y a sur le noyau vous voyez le noyau dont on a donné l'expression explicite tout à l'heure il dépend de lambda et on a cette croissance en fonction de lambda et la transformation inverse elle est donnée par un noyau qui est L lui il est meilleur mais ça ne fait rien il pourrait être aussi de la même taille ça n'a pas grosse importance ça pourrait être ça ce qui compte c'est que c'est une racine et que ce n'est pas lambda c'est une racine de lambda et pas lambda parce que si on voit ce qui se passe on part d'un un temps 0 on regarde ce qui se passe autant tôt on trouve donc ça c'est C lambda puisque c'est l'application L on trouve C lambda et ça donc c'est la décroissance en exponentielle moins lambda tôt puisqu'on a ce taux de décroissance exponentielle lambda et on obtient ça et on voit qu'ici évidemment on gagne parce que lambda tôt lambda il est très très grand même si tôt est finalement assez petit ce truc là va dominer et en choisissant bien les taux et les lambda on arrive à montrer comme ça qu'on peut aller à 0 en temps fini d'accord qui est le résultat de contrôlabilité ça donne pas tout à fait de la stabilisation en temps fini parce que le problème c'est que les cas le calenda il est très très grand le calenda il est très très grand donc ça donne pas un feedback qui est borné en fait mais on va voir comment s'arranger pour avoir un feedback borné alors on peut le faire aussi vous voyez ce type d'estimé ça peut aussi se faire pour ces équations là ces équations plus compliquées avec A2x et C2x en fait le cas tout à l'heure c'était A égale 1 et C égale 0 mais on peut pas faire avec la méthode itérative mais justement on prend on tombe sur ces estimés on montre que le cas aussi continue à exister et qu'il a cet eau de croissance mais ce qu'on utilise pour la démonstration c'est plutôt le fait que c'est une équation des ondes en fait on utilise des méthodes de multiplicateur ça marche bien il n'y a pas besoin de cette méthode itérative évidemment le noyau à ce moment là le cas il n'est pas il n'est pas analytique mais ça ne fait rien voilà alors pourquoi ça ne donne pas la stabilisation en temps fini parce que U de T et de Y il faut voir que c'est K c'est grosso modo K fois Y mais le K il est très très grand quand T est envers grand T donc ce n'est pas du tout un bon feedback ce feedback il explose quand T est envers grand T d'accord donc on veut le rendre régulier bon c'est techniquement un peu compliqué donc on va chercher des feedbacks qui sont non linéaires on ne sait pas le faire avec du linéaire mais ce n'est pas complètement exclu qu'on puisse le faire avec du linéaire en fait pour la chaleur on prend ces hypothèses sur U pour l'instant le U qu'on va fabriquer il s'assistera toutes ces hypothèses là là il y a ce M de T mais vous voyez le M de T il explose quand T est envers grand T à priori il pourrait exploser mais donc quand on a ça on arrive déjà à montrer l'existence et l'unicité de la solution du problème de Cauchy pour le système bouclé sur le temps de longueur T mais ça ce n'est pas suffisant évidemment il faut continuer donc ça c'est ça voilà maintenant on va imposer à U de satisfaire en plus cette estimée là qui n'est pas satisfaite par le U qui vient des cas donc on va imposer cette propriété là et à ce moment là on peut montrer qu'il y a existence pour tout temps ensuite évidemment il faut trouver le U qui fait que ça stabilise en plus en temps fini ce qui est la partie difficile mais on y arrive quoi en fait on montre l'existence en temps fini on arrive à 0 à l'aide d'un feedback d'accord à l'aide d'un feedback qui est finalement le dernier ce n'est pas si mal que ça voilà bon est-ce qu'on peut mais le feedback il dépend du temps c'est un U de T et de Y en fait a priori on pourrait penser qu'on peut le faire avec un U de Y c'est probablement possible mais je ne sais pas le faire là j'ai mis une piste que j'ai essayé qui ne marche pas du tout enfin je n'ai pas réussi à la faire marcher alors maintenant on va regarder les équations de type KdV donc on augmente le nombre de dérivés il y a le transport une dérivée chaleur deux dérivés et KdV trois dérivés donc ça sert pour aussi modéliser la hauteur d'eau dans des canaux alors on va prendre toutes les constantes physiques égales à 1 comme d'habitude on tombe sur cette équation là là on a beaucoup de choix sur le contrôle bon on va regarder le cas où on contrôle Yx en fait il y a trois conditions au bord on va en contrôler une qui est Yx de T de L et on va dire que c'est U de T c'est le contrôle les autres Y de T0 Y de T de L c'est 0 alors c'est un système qui a été introduit par Lionel Rosé en 97 et il a montré un résultat très intéressant qu'en fait on a contrôlabilité du linéarisé si et seulement si la longueur n'appartient pas à cet ensemble discret de valeurs positives la plus petite en fait c'est K égale L égale 1 et ça nous fait 2pi alors on peut se demander si on a contrôlabilité quand la longueur est critique est-ce que les termes non linéaires donnent la contrôlabilité d'accord et on a traité la première longueur L égale 2pi on a montré que c'était possible on pouvait contrôler le système en temps arbitrairement petit après les Serpas et Crépeau regardaient des longueurs plus grandes que 2pi et ils ont montré en fait que c'était contrôlable mais on ne sait pas si on peut le faire en temps petit ça c'est un problème qui est un très joli problème pour la seconde longueur critique qui vaut 2pi racine de 7 tiers quelque chose comme ça on sait que c'est contrôlable si le temps est assez grand mais on ne sait pas si c'est contrôlable pour des temps petits c'est un problème encore ouvert on pourrait essayer des méthodes introduites récemment par Marbach pour des équations de Burgers peut-être que ça donnerait des choses en fait alors maintenant on va regarder un second système et on va jouer un peu sur les deux systèmes vous voyez maintenant le contrôle on le met c'est y de t de 0 c'est u de t d'accord et là il n'y a pas de longueur critique en fait c'est toujours contrôlable en tout temps ça a été démontré par Lionel Rosier en 2004 et on s'intéresse à la stabilisation rapide et on a le résultat on peut faire de la stabilisation exponentielle rapide pour l'instant on ne sait pas faire du temps fini mais il y a de bons espoirs que ça va finir par marcher donc on a et la méthode c'est la méthode de Christique expliquée tout à l'heure on fait on va essayer de transformer le système de départ on fait pour le linéaire pour l'instant et on veut transformer le système qui est ici en ce système là où il y a plus lambda z on calcule l'équation satisfaite par k et on montre que ce k existe bien voilà l'équation c'est une équation je ne sais pas trop quel nom elle a c'est tout pour le coup et donc avec des conditions au bord on utilise la méthode de Christique et ça marche bien et on a en fait d'ailleurs ça ça a été démontré récemment par Schengen-Kuhinxian on a l'estimé sur le k lambda le k il dépend toujours de lambda et de nouveau ça croit comme à racine de lambda exponentielle racine de lambda en fait là en conjecture c'est plutôt que c'est plutôt exponentielle c'est lambda puissance 1 tiers mais on ne sait pas le faire mais ça c'est suffisant en fait pour retrouver le résultat de Lionel Rosier on peut retrouver comme ça la contrôlabilité aussi locale en temps arbitraire on pourrait probablement maintenant il y a le problème de la stabilisation donc il faudrait modifier ce que mais ça devrait finalement ça devrait marcher mais on n'y arrive pas pour l'instant alors maintenant on retourne à notre système de KDV initial et on veut s'intéresser à la stabilisation on s'intéresse de nouveau à la stabilisation rapide alors dans le cas où la longueur n'est pas critique on va faire des longueurs critiques tout à l'heure dans le cas où la longueur n'est pas critique donc le linéarisé il est contrôlable on peut regarder le linéarisé et voir si on peut stabiliser rapidement le linéarisé et on a montré que c'était possible pour le linéarisé et aussi pour le système non linéaire et là en fait la méthode de Christique ne marche pas c'est à dire qu'on ne peut pas enfin on n'a pas trouvé deux cas qui viendraient du backsepping c'est à dire une transformation de Volterra de la seconde espèce mais on va faire tout simplement une transformation linéaire générale parce que n'importe quelle transformation linéaire peut s'écrire comme ça en jouant sur la régularité de K là il y a évidemment malheureusement par rapport à une transformation de Volterra de la seconde espèce c'est un peu embêtant parce qu'il faut vérifier ensuite que c'est bien inversible ce qui n'est pas toujours évident à faire mais on va tomber sur une équation sur K donc on veut transformer de nouveau ce système-là en ce système-là puisque ce système-là lui on a un taux de décroissance au moins égal à l'expansion moins lambda T on a mis de l'anticipation et on tombe sur cette équation-là delta c'est la masse de Dirac sur la diagonale et on montre l'existence en fait de ce cas là la méthode est complètement différente c'est pas du tout une méthode itérative en fait on fait une espèce bon pour l'instant il faut dire ce qui est on patauge un peu pour faire des c'est vraiment un peu à la main on va prendre l'opérateur les valeurs propres un peu comme on fait quand on quand on n'a rien compris quoi en fait on fait ça un peu comme si on était en dimension finie quoi en fait on décompose ça avec la base on montre c'est une base de risque déjà un gros boulot en fait finalement et on on arrive à trouver les psychies satisfait une certaine équation et les choses marchent bien et on se sert assez bizarrement du fait que les longueurs ne sont pas critiques ça c'est le garde-fou parce qu'il ne s'agit pas de démontrer trop c'est toujours la même chose si on démonte trop c'est qu'il y a qu'il y a une erreur si on ne démonte pas trop on n'est pas complètement sûr que c'est bon mais au moins peut-être que ça va passer le processus de référies voilà c'est ça alors ce qui est assez intéressant c'est que on pourrait revenir un peu à la dimension finie et voir un peu quels sont les systèmes qu'on peut obtenir par une transformation linéaire et ce qu'on voit c'est que finalement quand on a un système qui est contrôlable y point égal à y plus bu on peut toujours le transformer en ce système là ce qu'on a fait en fait finalement pour Kdv ce qu'on a fait pour pour la chaleur c'est pas ce qu'on a fait pour l'hyperbolique parce que pour l'hyperbolique c'était pas intéressant de rajouter ce exponentiel moins lambda t parce que pour l'hyperbolique on peut faire du temps fini c'est pas besoin de faire de l'exponentiel et donc finalement en dimension finie c'est toujours possible dès que le système est contrôlable on peut toujours transformer ce système là en ce système là avec un Y qui est un K donc on se dit ça va marcher tout le temps pour les EDP c'est juste le problème c'est juste le problème de trouver le bon mais enfin bon on l'a fait finalement pour d'autres équations l'intérêt c'est que ça permet de multiplier un peu les nombres d'articles parce qu'on prend une autre équation tant qu'on n'a pas le truc général on peut continuer jusqu'à jusqu'à la retraite en fait essentiellement je pense sans difficulté donc on a fait Schrödinger on a fait Schrödinger là maintenant on fait Water Waves bon on a un problème avec Water Waves parce qu'on ne sait pas justement que ces Fiji sont une base de RIS c'est la première étape on est perdu déjà là-dessus maintenant un autre et je termine juste avec ça rapidement en fait ce sont les systèmes quadratiques vous voyez l'idée c'est vous avez un système non linéaire vous faites le linéariser il n'est pas contrôlable donc ça commence à devenir intéressant parce qu'on va servir des non linéarités l'idée c'est on développe à l'ordre 2 on développe à l'ordre 2 on continue alors l'ordre 2 il faut le faire de façon un peu pas brutale c'est à dire que on continue à garder l'ordre 1 pour la partie qui est déjà contrôlable et c'est les T à main il y a un espace qui n'est pas contrôlable celui-là on va développer à l'ordre 2 et donc on tombe toujours sur les systèmes quadratiques et on se dit maintenant si ce système quadratique il est contrôlable alors le système non linéaire qu'on s'est donné au départ il est effectivement contrôlable effectivement c'est vrai c'est comme ça qu'on montre en fait que KDV est contrôlable pour certaines longueurs critiques pour toutes les longueurs critiques on voudrait faire la même chose pour la stabilisation mais il va y avoir malheureusement des hypothèses en fait donc on a notre système on le développe à l'ordre 2 donc c'est ce que je disais cette partie-là c'est la partie qui est contrôlable à l'ordre 1 ici c'est la partie qui est quadratique alors il pourrait y avoir du U en fait on peut mettre aussi du Q de XU et etc. parce que le U et le X finalement ils ont la même taille on pourrait ici mettre du XU des U carré etc. mais on va se limiter à ça donc on a enfin je dis ça c'est pour le rapporteur de l'article en fait mais il n'est peut-être probablement pas ici il voulait que je motive donc je motive je motive parce qu'en fait finalement c'est assez général on prend n'importe quel système on développe à l'ordre 1 ça ne suffit pas on regarde l'ordre 2 et on tombe sur ce système-là alors il y aura quelques petites hypothèses en plus tout de même donc on fait l'unarisé il n'est pas contrôlable en fait puisque celui-là on ne peut pas le contrôler alors on fait un certain nombre d'hypothèses alors le rapporteur toujours en fait ne comprenait pas toutes les hypothèses donc je profite pour les expliquer la première en fait c'est vide en fait la première elle est vide parce qu'il suffit de faire un changement de variable pour se ramener à cette hypothèse-là parce qu'on sait que on peut voyez si vous avez ce premier système vous pouvez faire un changement sur U en fait un changement linéaire sur U et vous avez le fait que A maintenant pardon le A a ses valeurs propres à partie réelle négative et donc pour un certain temps T assez grand on aura ceci pour un rouen qui est fixé dans 0,1 donc la première hypothèse en fait c'est du gratuit ça résulte de la contravité de X point égale à X plus BU la seule en fait qui n'est pas naturelle c'est celle-là je ne sais pas pour l'instant m'en passer c'est que sur la partie L et bien on c'est juste ça c'est ce qui se passe pour KDV en fait pour KDV ça marche bien on a cette propriété-là la exponentielle T L sa norme c'est plus petit que la norme de Y voilà alors évidemment ce que mettait le rapporteur c'est que si ici on avait un demi évidemment s'il y a un demi en fait le problème devient trivial donc on ne met pas un demi on met un c'est parce que c'est juste le cas où on est dégénéré quoi en fait mais pour de nombreux systèmes physiques c'est ça parce que en fait l'énergie est conservée en fait et comme l'énergie est conservée on a toujours un peu cette propriété-là bon et la seconde donc ça c'est des hypothèses un peu techniques mais qui résultent en fait de la contrôlabilité du système la contrôlabilité du système elle implique l'existence de ce V ce V en fait ça vous dit la chose suivante vous partez pour X vous partez de 0 vous retournez à 0 et pour le Y vous partez de 0 et vous vous déplacez dans la direction moins B et donc si vous avez cette propriété-là enfin cette propriété-là elle est impliquée par la contrôlabilité du système quadratique mais on le met sous cette formule-là parce qu'on va donner un feedback explicite voilà le feedback explicite il est là il satisfait donc il est périodique par rapport au temps et et on montre à ce moment-là que c'est bon on montre qu'effectivement on a de la stabilisation exponentielle mais exponentielle en ce sens-là mais qui est le bon sens en fait c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des normes homogènes qui sont adaptées au fait que finalement le Y c'est du X au carré donc il ne faut pas mettre la norme de X de T ça n'aurait aucune chance de marcher c'est la norme de X de T au carré plus la norme de Y de T et ici on a une décroissance exponentielle alors ce qui est un peu embêtant et ce qui reste ouvert c'est que ce n'est pas un taux de décroissance aussi grand qu'on veut c'est juste il existe un lambda on aimerait en fait pouvoir faire et c'est probablement vrai pour tout lambda il y a un feedback d'accord mais ça pour l'instant je ne sais pas faire donc pour motiver maintenant on prend un système qui est beaucoup plus compliqué les systèmes généraux on fait cette approximation quadratique on suppose que le quadratique est contrôlable et on suppose que on a ce exponentiel la norme d'exponentiel Tl qui est plus petite que 1 et ça marche c'est à dire que le même feedback il donne la stabilisation exponentielle pour le système non linéaire voilà de nouveau on utilise ces fonctions de Lyapunov homogène qui sont dues à Lionel Rosier et donc cette méthode là on l'a appliqué à des systèmes traditionnels tous les systèmes qui ne sont pas contrôlables généralement à l'ordre 2 enfin ceux qui sont dans la littérature qui sont les classiques à l'ordre 2 ils marchent bien donc il y a le baby-stroller il y a tout un tas de systèmes bon c'est un système qui s'appelle le système d'Archstein je crois donc on a essayé les systèmes classiques et ça marche bien et on l'a fait pour KdV pour KdV dans le cas où le système le développement quadratique suffit le développement quadratique il suffit ce développement quadratique il suffit quand la longueur n'est pas un multiple de 2 pi les autres longueurs par exemple 2 pi il faut aller à l'ordre 3 d'ailleurs c'est ça qui faisait qu'à l'ordre 3 je vais peut-être m'arrêter là à l'ordre 3 on avait quand on va à l'ordre 3 c'est un ordre impair donc quand on arrive à faire une direction on arrive à faire son opposé c'est pour ça que si l'ordre 2 ne donne rien mais que l'ordre 3 marche alors à ce moment-là on peut le faire en temps petit alors que quand on fait l'ordre 2 l'ordre 2 ça veut dire qu'on arrive à se déplacer dans une certaine direction à l'ordre 2 mais il est très possible que pour se déplacer dans la direction opposée il faille un certain temps à consommer et c'est pour ça que par exemple pour de nombreux systèmes quand le système est un contrôle de dimension 1 et si vous avez un système qui est quadratique généralement si le linearisme n'est pas contrôlable et que par contre le système est contrôlable il n'est jamais contrôlable en temps petit il est contrôlable en temps grand il faut que le temps soit assez grand pour qu'il soit contrôlable donc l'ordre 3 on ne l'a pas fait parce qu'on a baissé un peu les bras mais je pense que ça marche l'ordre 3 je pense qu'on peut faire aussi les longueurs voilà je crois que oui donc on a le résultat et le problème ouvert c'est ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'on peut le faire pour tout l'endapositive et je crois que ça s'arrête là voilà merci 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 merci